Dimanche 30 juillet 2023, dans les colonnes du Parisien, Bernard Ménès s'est confié sur sa carrière. L'occasion pour le comédien et chanteur de lancer une blague osée sur Coluche et les circonstances de sa mort. Il y a trois ans, Bernard Ménès vivait un moment difficile. Plongé dans un coma artificiel, le comédien populaire s'était retrouvé dans un état grave après une coloscopie, nous apprenaient nos confrères du magazine France Dimanche. Après trois jours en réanimation, pendant lesquels son épouse Marie-Belle ainsi que ses trois enfants, William, Olivier et Elisa s'étaient vivement inquiétés, l'acteur allait finalement de mieux en mieux. Quelques jours plus tard, Bernard Ménès rassurait ses proches et ses fans sur son compte Facebook, je vous rassure, ça va mieux. En tout cas, je vous remercie tous très fort d'avoir pensé à moi. Ça m'a été d'un grand réconfort. Bise virtuelle à toutes et à tous. Malgré l'amélioration de son état, Bernard Ménès avait dû se résigner à lever le pied. Une décision qui survenait quelques mois après le début de la crise sanitaire de la Covid-19. Le comédien avait déjà dû annuler ses représentations au théâtre et se confiner comme des millions de Français à son domicile avec Peppa, un petit Yorkshire terrier de neuf mois. Un humour toujours au rendez-vous depuis, Bernard Ménès a retrouvé toute sa forme. Alors qu'il officie au théâtre tout l'été avec son spectacle Sherlock Holmes et l'affaire Dupont-de-Thor, il a fait le bilan d'une carrière riche entre chansons et comédies. S'il est fier de tous les films dans lesquels il a joué, et notamment de ne pas compter beaucoup de navets dans sa filmographie, Bernard Ménès pense qu'il pourrait bien lui manquer quelque chose, un grand succès au cinéma. Le regret est d'autant plus grand qu'il a failli jouer dans le film culte Lail ou la cuisse de Claude Ziddy. Claude Ziddy m'a confié que si Coluche n'avait pas dit oui, ça aurait été moi face à, Louis II, note de la rédaction, de Funès. Mais le ne me l'a dit quoi près. L'occasion pour Bernard Ménès de prouver qu'il a toujours en lui le goût de l'humour piquant, sinon Coluche aurait certainement eu un accident. Une chose est sûre, malgré les années, il garde l'envie de faire mouche. Sous-titrage Société Radio-Canada